Générique ... Ouji, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, élevé au grade d'officier de l'ordre national du Tchad par le président de la République, Idriss Déby. HITNO, reportage à suivre dans ce journal. Et puis 303 lauréats de l'enseignement technique et professionnel, toutes filières confondues composent depuis ce matin au lycée technique industriel, l'examen des sorties du brevet des techniciens. Le coup d'envoi a été donné par le directeur général du ministère de l'éducation nationale et la promotion civique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au départ de cette édition, un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce matin sous la présidence de son excellence Idriss Déby. HITNO, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil des ministres. Tout de suite le compte rendu du dit conseil fait par la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, d'où le dit Alix Steinbay. Compte rendu du conseil ordinaire des ministres du jeudi 5 juillet 2018. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 5 juillet 2018 sous la présidence de son excellence, M. Idriss Déby-HITNO, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil des ministres. L'examen de six projets de texte était inscrit à l'ordre du jour. Un projet d'ordonnance portant création des unités administratives. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la création du Fonds monétaire africain. Un projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Un projet de décret portant adoption de la politique sectorielle de la justice 2018-2027. Un projet de décret portant application de la loi numéro 006-PR-2002 relatif à la promotion de la santé de la reproduction. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Le conseil des ministres a reporté l'examen du projet d'ordonnance portant création des unités administratives afin d'en permettre au préalable l'harmonisation avec les textes sur les collectivités territorielles. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, deux projets d'ordonnance entrant dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'Union africaine ont été soumis à examen, à savoir le projet d'ordonnance portant ratification du protocole relatif à la Banque africaine d'investissement. La Banque africaine d'investissement dont le siège est à Tripoli, en Libye, a pour objectif de stimuler l'intégration économique et le développement de l'Union africaine, et ce, à travers le financement des projets de développement. La Banque aura donc à financer les projets des secteurs publics et privés, appuyer la modernisation du secteur rural et fournir l'assistance technique aux États partis selon les besoins. Le capital social de la Banque africaine d'investissement, fixé à 25 milliards de dollars américains et divisé en 2,5 millions d'actions d'une valeur nominale unitaire de 10 000 dollars américains, est disponible pour la souscription en totalité par, entre autres, les États partis. Le projet d'ordonnance porte en ratification du protocole relatif à la création du Fonds monétaire africain. Le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, en République du Cameroun, vise à promouvoir la stabilité macroéconomique, la croissance économique durable et le développement équilibré du continent, favorisant ainsi l'intégration effective des économies africaines. L'adoption de ces deux projets de texte par le Conseil des ministres confirme la volonté du gouvernement tchadien de pair avec les hautes autorités de l'Union africaine de parvenir à l'autofinancement de l'institution. Enfin, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora a recueilli l'adoption du protocole relatif à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain. Ce nouveau protocole, né du processus de révision décidé en 2009 par les chefs d'État africains, apporte les innovations majeures relatives notamment à la représentativité féminine, l'élection des parlementaires, le vote des parlementaires panafricains, mais également des dispositions diverses permettant au Parlement panafricain d'être un véritable organe législatif de l'Union africaine. Au titre du ministère de la Justice chargé des droits humains, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de la politique sectorielle de la justice 2018-2027, dont l'objectif général est d'instaurer d'ici 2027 une justice tchadienne de qualité, efficace et performante, crédible et accessible aux justiciables. La politique sectorielle de la justice est élaborée sur une perspective décennale 2018-2027 est donc déclinée en six programmes, traduisant la vision du secteur en actions concrètes. Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret d'application de la loi numéro 006-PR-2002 du 15 avril 2002 relatif à la promotion de la santé de la reproduction. Le texte examiné s'inscrit en droite ligne du renforcement de l'environnement juridique de la santé de la reproduction afin de permettre aux tchadiens d'avoir accès aux services de santé sexuels et reproductifs de qualité et bénéficier de l'interruption thérapeutique de la grossesse dans le respect des normes, uses et coutumes. Le Conseil ordinaire des ministres commençait à 10h, a pris fin à 12h07. C'était la ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement de l'ONUJ Alix Naibai, qui faisait la lecture du compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres. Je le disais en titre, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chino-Tchad, Ouji, est arrivé en fin d'émission. Il est donc élevé ce matin par le président de la République, Idriss Déby Itno, au grade d'officier de l'Ordre National du Tchad. La cérémonie des décorations a eu lieu au palais présidentiel. Chose vu avec Nassou Lujiti. Ouji vient de boucler ses deux années de carrière diplomatique au Tchad. Il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État le 19 avril 2016. Ce jeudi 5G 2018, il franchit pour la dernière fois les marches du palais présidentiel pour dire ses adhiers au président de la République. Pour avoir contribué à tonifier les relations chino-tchadiennes, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a tenu à honorer le diplomate chinois. Le président de la République l'a élevé au grade d'officier de l'Ordre National du Tchad. Émis par cette distinction, Ouji s'est félicité des bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays. Des relations qu'est le président. Xi Jinping et Idriss Déby Itno s'emploient à renforcer et consolider davantage pour le bonheur des deux peuples frères et amis. Je suis très fier que durant deux années écoulées, les relations chino-tchadiennes se sont développées à bas sûr et sont montées à un nouveau escalier. Deuxième mot, c'est la gratitude. Dans l'accomplissement de ma mission, j'ai eu le soutien et le concours bienveillant du président et du gouvernement tchadien et je les remercie sincèrement. N'importe où je sois, je prêterai une vive attention au Tchad et je resterai très attaché au développement de la cause de l'amitié chino-tchadienne. Durant son service au Tchad, Ouji a été un acteur de premier plan dans la densification de la coopération entre le Tchad et la Chine. Une mission conjointe de haut niveau, Union africaine, Nations unies et Suède séjourne depuis hier soir au Tchad et elle est venue évaluer le niveau de participation des femmes dans la préservation de la paix, de la sécurité ainsi qu'au développement du Sahel. Ce matin, elle a échangé avec le ministre et la secrétaire d'État aux affaires étrangères du déroulé de cette mission au pays de Toumaï, en Galtoklok. Des invités d'honneur posent leur valise à l'aéroport international Hassan Djamouz. Il s'agit de la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohamed et sa délégation et de la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallenstrom et sa suite. Ces personnalités ont été accueillies par le ministre et la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Mohamed Zen-Sherif et Ash Tassal Edaman. Après un court échange au salon d'honneur, les deux ministres et leurs hôtes ont réjoint la ville. Unis par leur volonté de se mettre au service de l'humanité, les membres de la délégation onisienne de haut niveau et la délégation du ministère des Affaires étrangères échangent du déroulé de cette mission au TIAD. Trois jours au pays de Toumaï pour évaluer la participation des femmes dans la préservation de la paix, de la sécurité ainsi qu'au développement durable dans le Sahel. Le gouvernement de la République du TIAD se félicite de cette visite de terrain visant à constater et évaluer les réalités quotidiennes que vivent nos populations avec un accent particulier sur la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans la gestion et la résolution des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Aussi, voudrais-je vous confirmer que les préoccupations constituant l'objet de votre visite sont également celles du gouvernement de la République du TIAD qui place la femme et la jeunesse au centre de ses priorités. Pour avoir combattu l'insécurité dans le Sahel et accueilli les réfugiés, le TIAD reçoit ici les félicitations et encouragements de l'ONU. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, et la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallenstrom, réitèrent le soutien de leur organisation fêtière au TIAD. A l'issue de cette rencontre, la délégation a quitté N'Djamena pour le chef-lieu de la région du lac. Il est prévu en marge de cette visite, un entretien avec les autorités de la région et quelques associations bénéficiaires des projets pilotés par les Nations Unies pour le développement des capacités de résilience face aux changements climatiques et l'insécurité. Justement, la mission s'est rendue à bol dans le lac, conduite par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed, et l'envoyée spéciale de l'Union africaine sur les questions liées à la femme, paix et sécurité. La mission a échangé avec les autorités régionales et les populations bénéficiaires des projets qui jouissent de l'accompagnement des Nations Unies. L'aérodrome de Bol affiche complet ce jeudi 5 juillet 2018. Tous sont venus témoigner leur amour envers la délégation de haut niveau, composée des éminentes personnalités. Il s'agit d'Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Bineta Diob, envoyée spéciale de l'Union africaine sur les questions liées à la femme, paix et sécurité, et Margot Wallstrom, ministre des Affaires étrangères de la Suède. Après un accueil chaleureux, la délégation sera vite conduite aussi de réhabilitation et de restauration de l'écosystème du lac Tchad. Un site situé à 7 km de Bol, s'en est suivie la visite du centre d'alphabétisation Aïcha Oumal Mouminin et le centre multifonctionnel de Bol, créé et géré par l'UNFPA. Un centre qui s'occupe des cas de violence basés sur les genres. Partout où elle est passée, la délégation a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires pour la pérennisation des œuvres entreprises. En outre, la délégation rassure de sa disponibilité à accompagner ces centres dans leurs œuvres. Pour boucler cette série de visites, la délégation s'est rendue au gouvernement pour s'entretenir avec le gouverneur du lac, Mohamed Abbali Salah. Là, le gouverneur du lac a témoigné sa gratitude à la communauté humanitaire qui œuvre quotidiennement en faveur des populations victimes de Boko Haram. Pour Mohamed Abbali Salah, l'urgence actuelle dans le lac et le développement est rien que le développement de la région du lac. C'est pourquoi il invite tous les partenaires à s'y investir inlassablement pour la concrétisation du plan de développement du lac qui, selon lui, apparaît comme la seule réponse juste au mot qui mine la région. La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, l'envoyée spéciale de l'Union africaine, Bineta Diop, et la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Margot Wallstrom, se sont relayées pour réaffirmer leur appui en faveur du lac Tchad, victime des exactions de la secte Boko Haram. Après ça, la mission conduite par la ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles est arrivée à Qumra, dans le Mandoul, sur place. Elle a rencontré les agents de développement de la localité. Laurent Gué, Valérie Djimé. Après avoir écouté les difficultés qui s'opposent au développement de la ferme de réinsertion des jeunes du canton Balimba et proposer des solutions pour son fonctionnement, le ministre et sa suite se sont rendus à Qumra, dans le Mandoul. L'objet du déplacement dans cette région est de comprendre l'évolution de la campagne agricole, réfléchir ensemble pour identifier les problèmes qui entravent celles-ci dans le Mandoul. Après une brève présentation de la situation de la délégation de développement rural du Mandoul, pour cette campagne 2018-2019, l'on note les difficultés qui sont les perturbations pléviométriques, le manque de carburant et d'intrants, le non-payement des cotonculteurs, la vétusté et ou le manque de moyens de travail, rendant les producteurs sous-équipés. À ces différents paramètres de l'évolution de la campagne, Mme Béassoumda Lidi déplore que son département retarde le déploiement des intrants dans les régions. Elle justifie que ce retard est causé par la situation économique que traverse le pays. Néanmoins, des efforts sont consentis par les hautes instances du pays en vue de pallier le problème. Cependant, Mme Béassoumda Lidi exprime l'importance de la communication entre les techniciens de l'agriculture, les partenaires et les producteurs, afin de sortir un plan de travail adéquat d'urgence. Le magasin de l'ONASA n'est pas du reste, même si depuis J.A. 2017, il est vide. Elle encourage les acteurs, notamment les femmes transformatrices des groupements soutenus par le projet Sodefica, à persévérer car, poursuit-elle, cette austérité économique est passagère. Femme de terrain, le ministre a touché du doigt la réalité en visitant ces champs de la ferme de Mokara. De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales était à Sarr. Dans le Logan Oriental, il est allé lancer la phase 2 du projet d'urgence en réponse aux crises animales et agricoles. Kaliyangavoudna nous fait le point. L'inclusionne à la production agricole et animale consiste à protéger les animaux des réfugiés, des retournés et des populations hautes touchées par la crise centrafricaine contre des maladies. Ce projet prévoit la vaccination de l'herbe bétail contre le charbon bactérien, symptomatique, la péripnomenue contagieuse bovine, la peste des petits ruminants, la distribution des tourteaux et des petits ruminants. Une volonté des plus hautes autorités et des partenaires pour réduire la pauvreté et assurer le bien-être à la population. La première phase avait permis de renforcer la résilience de plus de 78 000 ménages dans le domaine de l'agriculture et améliorer substantiellement la situation sanitaire de 2 450 000 têtes de bétail appartenant à plus de 41 800 éleveurs. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Gaïan Soiré, s'est félicité des bons résultats de la première phase du pur cahier et sollicite davantage l'appui des partenaires pour sécuriser davantage la santé du cheptel. Ce projet est une initiative de l'État tchadien grâce à la politique clairvoyante de son président de la République, Idriss Déby Itno, et des partenaires au développement. Au-delà de l'alimentation des animaux dans la zone du projet, elle a permis de juguler la crise pastorale sévère qu'a connue le pays en 2016. Les actions qui seront posées viendront en un point douté renforcer les acquis. Mais il reste encore à faire dans le domaine surtout de la couverture vaccinale du bétail où une extension de la zone de couverture reste notre demande à l'égard de la FAO. Cette initiative est ottoman saluée par le gouverneur de la région du Logan oriental Ahmad Tahamahamat. C'est le lieu ici d'adresser au nom de la population du Logan oriental, plus particulièrement au nom des réfugiés et retournés de la RCA. Et à mon nom personnel, tous mes remerciements et ma gratitude au gouvernement et à ses partenaires pour cet appui vital et nécessaire pour l'autosuffisance alimentaire dans notre région. Vons bénéficier de l'appui du projet d'urgence en réponse aux crises alimentaires et élevages pur-ca-édu. Tous les réfugiés et retournés et les populations autochtones touchées par la crise centrafricaine installées dans les régions du Logan oriental, du Salamat, du Moin-Charié, du Mandoul. Dans le reste de l'actualité, le secrétariat technique permanent de l'ITUE, Tchad, a présenté ce matin aux hommes des médias le rapport annuel de ses activités réalisées en 2017. Ce rapport a été examiné en session du Haut Comité national le 21 juin dernier, puis adopté au cours d'une réunion ouverte à toutes les parties prénantes du processus tenu le 28 juin 2018. L'objectif que vise l'ITUE, Tchad, est d'examiner les résultats et l'impact de la mise en œuvre de ces actions en vue de consolider la bonne gouvernance et la transparence. Abdoul Kheoul. Contrairement aux activités réalisées dans les années précédentes, le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Tchad de 2017 est peu reluisant. Sur cet axe stratégique convenu dans son plan d'action de l'année 2017, l'on note 24% des activités réalisées, 18% en cours de réalisation et 58% non réalisées. Plusieurs aléas expliquent cette régression. Faute de moyenne au niveau de l'ITUE, Tchad, on n'a pas pu accomplir nos activités. Non seulement ça, mais il y a des recommandations aussi de différents rapports, c'est-à-dire comme on l'a bien dit, on a 10 rapports. Il y a le 9e et le 10e rapports. Ça, on vient de le faire sortir, le 10e rapports, il est en cours. C'est sur ces rapports-là qu'on va être validés. Malgré les obstacles, la coordonnatrice de l'ITUE énumère quelques activités réalisées. On a eu des collègues au niveau international, c'est-à-dire on a invité les pays membres de l'ITUE francophone. On a fait, avec l'aide de l'Union européenne et de la Banque mondiale, on a fait des séminaires au niveau du Bacara. Et puis d'autres activités, c'est-à-dire le comité de l'ITUE, on a créé. Il y a d'autres comités sur le commerce des matières premières, c'est-à-dire au niveau de la SHT. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources naturelles. Signature ce matin d'une convention entre l'Office national pour la promotion de l'emploi au NAPE et la Société Richeux Toumaï Industrie pour l'insertion socioprofessionnelle des 100 jeunes demandeurs d'emploi. C'était en présence de plusieurs personnalités. Dioro Dynestor. Cette signature de convention entre l'Office national pour la promotion de l'emploi et la Société Richeux Toumaï Industrie pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes demandeurs d'emploi offre une opportunité aux jeunes de réduire le taux de chômage et de permettre à ces derniers d'entrer dans le marché de l'emploi. Pour le directeur de l'ONAPE, Faisal Hissène Hassan, ce partenariat entre son institution et la Société Richeux Toumaï reprend aux besoins des jeunes. C'est un honneur de vous savoir désormais à nos côtés pour mener ensemble le difficile combat qu'est le chômage des jeunes. Le directeur général de la Société Richeux Toumaï de son côté souligne que cette initiative consiste à améliorer les conditions de vie de cette franche de la population en quête d'emploi. 1000 emplois pour les jeunes vont être créés, s'il plaît à Dieu, d'ici quelques semaines, dans les 10 arrondissements de la capitale, grâce à un rêve devenue réalité d'un de vos compatriotes. Le Roche Toumaï est un équipement de cuisson en fer, compact et simple à transporter au support marmite, fonctionnant avec le pétrole, sécuritaire, non explosif, sans mèche et sans fumée. 303 lauréats de l'enseignement technique et professionnel, toutes filières confondues, composent depuis ce matin au lycée technique industriel. L'examen des sorties brevées des techniciens, la cérémonie a été présidée par le directeur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. Après trois ans d'études, 303 lauréats de l'enseignement technique et professionnel, toutes filières confondues, notamment électrotechnique, mécanique auto, froid et climatisation, construction métallique, secrétariat bureautique, comptabilité générale, couture, électricité et menuiserie entament la phase finale de leur étude. Dans son mot des circonstances, le délégué de l'éducation nationale pour la commune d'Indiamena appelle les lauréats à être sereins et de donner le meilleur d'eux. La région de Diamena, les enseignants animés d'un élan patriotique n'ont pas manqué de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les enseignants ont tout donné, il ne reste qu'aux lauréats de faire le l'un. Représentant les délégués généraux du gouvernement auprès de la commune d'Indiamena, le maire de la commune du troisième arrondissement, Samy Michaud-Michel, exhorte cette dernière au travail bien fait. Lançant les examens des sorties, le directeur général de l'éducation nationale, Dibé Ghali, appelle les candidats au calme et à composer dans la tranquillité. Pour le brevet des techniciens, l'on dénombre 181 candidats, ceux du technicien commercial 96 et pour le diplôme technique et professionnel 26 candidats. Et puis à moins de deux semaines du début des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018, notre reporter Kad Novatéophile s'est rendu dans quelques établissements de la capitale et certains espaces aménagés à cet effet pour constater des visus et préparatifs des candidats. Suivez son reportage. Dans la méthodologie, on nous dit que si nous avons un texte devant nous, que nous devons d'abord premièrement lire et même fois lire le texte. La fièvre du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juillet 2018, monte déjà dans la capitale. Les salles de classe, des établissements scolaires et autres espaces reboisés et aménagés sont pris d'assaut par les candidats à cet examen. Conscients du fait que la réussite à un examen dépend d'une bonne préparation, certains de ces candidats au baccalauréat s'attellent à être à jour avec les chapitres étudiés. Comme nos anciens étaient en grave depuis, on n'a pas vu beaucoup de chapitres, donc c'est les recherches qui nous font venir. D'autres préfèrent se constituer en groupe pour discuter autour des sujets, une manière de se partager les connaissances. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et même si nous nous prétendons dire qu'on va rester à la maison, nous entraîner à seuls, ça ne va pas vraiment donner. Mais si on est nombreux, il y aura des interventions passées par là qui pourront m'aider et m'éclaircir certaines choses que je n'ai pas compris. Par exemple la philosophie, il y a certaines choses qui sont un peu complexes. Il faut vraiment des autres pour pouvoir éclaircir les idées. Certes, qui veut aller loin, ménage sa monture. Cependant, la réussite à l'examen dépend du sérieux avec lequel chacun se prépare. Et puis le secrétaire général de l'Union des associations féminines Al Baraka, Mohammadi Sensio, a animé un point de presse ce matin dans les locaux de son organisation. Objectif, faire la restitution du forum des investisseurs tenu du 4 au 7 juin dernier à Washington, aux Etats-Unis d'Amérique. Suivez un extrait de ses propos. On a été en France au mois de septembre 2017, PND, Paris. Donc on a présenté notre pays. Le chef d'Etat, il nous a demandé de participer. On a participé. On a présenté notre pays devant les bailleurs, les fonds. Donc on est convaincu de venir et investir dans multiples domaines. Il y en a beaucoup de projets dans l'agriculture, dans la construction, mines, énergie. Il y en a beaucoup, le transport aérien. Donc on a présenté notre pays devant les étrangères. Ils sont prêts de venir et investir. Donc, et après le PND, on a aussi continué notre démarche jusqu'à Abu Dhabi. On a fait les mêmes choses là-bas avec les Arabes. Et après ça aussi, on a été au Washington. On a parlé beaucoup avec les investisseurs. Donc, ils sont prêts de venir et investir. On a remercié beaucoup M. Idris Déby et les Primes-Médames pour nous donner les chances de présenter notre pays devant les autres. Actualité dans nos provinces, la délégation régionale de l'éducation du Canem et le projet SOS Sahel sensibilisent les élèves contre la malnutrition. C'est à travers une journée dite de sensibilisation organisée mardi dernier à Maho. Guillaume Bengueri. Deux écoles de la ville de Maho sont concernées par cette journée de sensibilisation contre la malnutrition. Il s'agit de l'école pilote Bassefonds et de l'école centre mixte de Maho. L'objectif est de permettre aux membres du club Nitrico, qui ne sont autres que les élèves de ces deux établissements, de pouvoir exprimer leur connaissance en répondant à certaines questions sur la notion de base en nutrition portée sur les thèmes tels que l'allaitement maternel, les différents groupes d'aliments et leurs rôles respectifs, les causes et conséquences de la malnutrition et les règles d'hygiène alimentaire et corporelle. A ce sujet, le délégué de l'éducation nationale du Canem, Ousmane Abaka, reconnaît que la prise de conscience sur le phénomène de la malnutrition à la base peut favoriser un changement durable au comportement sur le plan alimentaire et sanitaire plus adapté. Occasion pour le chef du projet Sahel, Abdoulaye Kamis, d'affirmer que son organisation a pour vocation première d'améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations. Grâce à son expertise et son réseau professionnel, l'institution a réalisé des projets de développement social, économique et environnemental, notamment à l'agriculture, l'accès à l'eau potable et l'éducation. Pour le préfet du département du Canem, Choukou, Sultani, représentant le gouverneur, le développement d'une nation passe d'abord par l'éducation. C'est pourquoi il doit faire de ce secteur une priorité, a-t-il soulié. À Ati, dans le bata, après la mise en service du nouveau château d'eau, les consommateurs et le comité de gestion se plaignent des imperfections causées par les fuites. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Éléments de réponse dans ce reportage signé Mahmata Erdjubilin Alkour. Compte tenu du besoin accru à l'eau potable dans la ville d'Ati à cause de son agrandissement, l'État tchadien en appui avec l'Union européenne a construit un deuxième château dans la ville avec une puissance de 1000 mètres cubes. Réceptionné provisoirement et mis en service depuis le 5 mai dernier, ce château a certes permis aux habitants d'Ati, surtout ceux des quartiers périphériques, d'être desservis. Toutefois, des séries problèmes sur les installations ont surgi au point où certains quartiers sont des fois privés d'eau pendant de longues heures. C'est référent au contrat d'exécution. Le comité de gestion a procédé à un contrôle des ouvrages. Il en sort que les axes du réseau de distribution, de conduite et de branchement sont superficiels et même visibles. La principale pompe immergée est aussi tombée en panne. Sion long que selon un rapport d'une mission de vérification du ministère en charge de l'eau, celui du plan et de la délégation régionale des infrastructures du Bata, les tronçons du réseau, les têtes de forage, les bornes fontaines et le branchement des particuliers. Tout cela demande une révision générale pour que l'eau coule sans aucune fuite dans la ville. Le stade Omnisport de Douba a servi de cadre à une cérémonie de remise de plus de 20 000 livres scolaires. C'est un don offert par l'Association générale des intervenants retraités, Action bénévole pour la coopération et le développement. C'est un don de plus de 20 000 livres scolaires que viennent de recevoir les autorités en charge de l'éducation de la région du Lugan oriental. Un don composé des dictionnaires, des encyclopédies et des annales de toutes les disciplines enseignées dans l'enseignement moyen, secondaire, technique et professionnel. Une œuvre de l'Association générale des intervenants retraités, Action bénévole pour la coopération et le développement basée en Normandie, en France. Selon le coordonnateur de l'action Livre scolaire pour le Tchad, Chasnabai Samnal Ngar, ces livres seront triés et répartis dans les différents établissements privés comme public sur l'étendue de la région. Pour lui, cette contribution vise à lutter contre la baisse de niveau au Tchad. Réceptionnant ces livres, le président du comité de contact de l'Union des jeunes du Lugan oriental pour le développement, Ngar Mbete Nujati, insiste sur la bonne répartition et la gestion optimale de ses ouvrages. Il ajoute également que ces livres resteront dans des établissements et seront contrôlés périodiquement afin de veiller sur ces manuels. Les réfugiés centrafricains du camp de Yarongou dans la région du Moyen-Chari viennent de recevoir l'aide des autorités tchadiennes. C'était donc composé des livres pour permettre à ces personnes en situation difficile de faire face à cette période de soudure en attendant l'appui des partenaires. Ce sont au total 2 488 personnes pour 472 ménages qui ont bénéficié des 500 sacs de sorgos. Le représentant du délégué de la Sénard, Nassar Yamourichar, a dit que ces céréales viennent soulager un temps soit peu la peine de ces réfugiés de la RCA, constitué en grande partie des enfants. Le secrétaire général de la région du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Semnaro, a rappelé que cette aide du gouvernement fait suite au passage du gouverneur du Moyen-Chari à Santéral sur ce site, où il a été ému par la situation précaire dans le camp qu'il a plaidé auprès des plus hautes autorités. Son cri d'alarme a été entendu et promptement, ces céréales sont envoyées pour soulager un temps soit peu la souffrance des réfugiés. Son conseil à l'endroit des bénéficiaires, faire bon usage de ce don. Votre condition difficile, le gouvernement a demandé qu'on vous amène ces quelques sacs de mille pour que vous puissiez vivre en attendant, de voir également contacter ses partenaires pour intervenir également en votre faveur. Très touchés par ce geste humanitaire, les bénéficiaires ont remercié tous les Tchadiens pour leur hospitalité et particulièrement le chef de l'État Idriss Déby Itno. Et puis le maire de la ville de Moundou, par ailleurs leader exécutif national du Parti Convention tchadienne pour la paix et le développement initié, Nérodel Dukoulé, a fait une communication relative à la gestion de la commune de Moundou de l'ex-maire Lauquin Kourayo Medar, qui selon lui, la cause de tous les problèmes auxquels la mairie de Moundou est confrontée aujourd'hui. Ahmad Ali Senahmat. La situation de la commune de Moundou pendant et après l'ex-maire Lauquin Kourayo Medar a été largement clarifiée à l'opinion publique, justement au cours d'une grande rencontre qui a été organisée par l'actuel maire de la ville de Moundou, par ailleurs leader exécutif de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, CTPDI, Nérodel Dukoulé. Cette grande rencontre organisée dans la salle de conférence de l'association tchadienne pour la non-violence à TNV à Moundou a réuni les adjoints du maire, les conseillers municipaux, les administrateurs délégués chefs d'arrondissement municipaux, les autorités administratives, civiles et militaires, chefs des quartiers et carrés, la société civile et chefs des communautés. Devant ce parterre de personnalité, toutes les révélations sur la mauvaise gestion de la mairie par Laokan Ikouraï Omedar ont été rélevées par l'actuel maire de la ville de Moundou, Nérodel Dukoulé. La mauvaise gestion de l'ancien maire Laokan Ikouraï Omedar, informe le président de la CTPDI, a plongé la commune dans une situation chaotique difficile à réparer. Face aux multitude de fautes graves, surtout les faux en écriture publique et corruption constatées par les conseillers municipaux, précise l'orateur, une session extraordinaire du conseil municipal s'est tenue le 28 juin 2017, conformément à la loi organique 002-PR-2000 du 16 février 2000. Portant le statut des collectivités territoriales décentralisées en République du Tchad, les conseillers municipaux ont pris leur responsabilité à l'issue de cette session pour destituer purement et simplement Laokan Ikouraï Omedar de ses fonctions. Comment s'était passé ? Laokan s'assiait sur la chaise et commence avec le premier sujet. C'était donc le sujet qui portait sur le bordereau qui était libéré au nom de l'établissement de Singamore. C'est lui qui a commencé, je vous assure. Personne ne lui a dit, personne n'a posé la question. C'est lui qui a commencé à parler. Il a parlé, il a... D'abord, il a commencé par une intimidation. Je ne sais pas s'il a senti la menace. Il a commencé par une intimidation d'abord, par une digression aussi. Cela dit, au lieu de parler du sujet qui est là sur notre table, il sort. Il parle plus loin des choses qui ne cadrent même pas avec le sujet que nous avions sur la table. Il parlait de ses richesses, de ses biens qui sont à N'Djamena, de ses terrains qu'il a vendus, de l'argent qu'il a dépensé, accusant l'État parce qu'on a dit qu'il a volé de l'argent pour aller faire sa campagne. Il a fait, c'est tout ça, il a fait des digressions comme ça. Nous, on était très étonnés. Lorsqu'il a fini de parler, il y a un des conseillers qui a levé le doigt, pardon, pour lui dire que, monsieur le maire, ce que vous venez de dire là est grave. Au regard de l'article 76 de la loi 02, vous êtes fautif, parce que vous avez jugé du faux. Quand il a dit ça, ça aussi, s'il avait encroché sa droite sonnée, maintenant, on peut vous dire que c'est ça aussi le deuxième point du départ des problèmes de la mairie. Les habitants de Moundou, la deuxième ville du Tchad, qui ne sont pas bien informés sur les causes réelles de la destitution de l'ancien maire, la Oukankoura-Yomedar, sont désormais situés par l'actuel maire de la ville, Nérulel Ndoukole. Le premier magistrat de la ville de Moundou, qui se bat nuit et jour pour sauver ce qui reste à sauver, sollicite le concours de toutes les sensibilités de la ville pour redonner une nouvelle image à Moundou, la capitale économique du pays. Révenons ici en Jaména, où le maire de la commune du cinquième arrondissement, donc Mohamed Salih Moussa, a tenu un point de presse ce matin dans les locaux de la dite commune, point de presse relatif aux doléances de la population, suite à la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 30 juin 2018 au 3 juillet 2018. On me fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. Le nouveau livre de la confrérie Tidjania, Mahnaj Al-Hamid, qui retrace la vie des adeptes, est en train d'être vulgarisé dans la ville d'Undjaména. Cheikh Khali Khali, l'accompagné des quelques membres de la confrérie, est allé sensibiliser les adeptes du premier arrondissement. L'événement s'est déroulé dans le quartier Corville, dans la mosquée Abdallah Moussa. La section de la confrérie Tidjania Farcha continue. La sensibilisation dans l'apprentissage du nouveau livre qui retrace le comportement de l'adepte dans son milieu social. Ce livre de 192 pages est l'oeuvre de Cheikh Brahim Saleh, des nationalités nigériennes conçues pour donner de nouvelles orientations aux adeptes de la confrérie Tidjania. Cheikh Khali, imam de cette mosquée par ailleurs, adjoint du président de la confrérie Tidjania au Tchad, a relevé que ce livre est une référence pour les adeptes qui veulent approfondir leur connaissance de la confrérie. Déjà, 30 chapitres sont enseignés dans cette mosquée du premier arrondissement pendant le mois de Ramadan. Les membres de la confrérie entendent vulgariser l'enseignement de ces livres dans les dix communes d'arrondissement d'Indiamena. Et puis la troupe théâtrale Kajakoussi vient de prendre part au 41e anniversaire de l'atelier du théâtre de Burkina Faso. Les comédiens tchadiens de la troupe Kajakoussi ont présenté une pièce qui a eu l'appréciation du public Ouagalais, innocent qu'il a eu. La maison de Bernada Alba est le titre de la pièce du théâtre présentée par la troupe Kajakoussi du Tchad au 40e anniversaire de l'atelier du théâtre du Burkina. C'est une histoire qui relate la vie d'une veuve avec ses huit enfants. Une belle prestation de comédiens tchadiens qui a émerveillé le public Ouagalais. La pièce théâtrale de la troupe Kajakoussi a été également appréciée par Prosper Kampauri, le directeur du festival. Il devra régner dans ses échanges. C'est un esprit constructif et positif. La maison de Bernada, qui a eu la bonne appréciation du public Ouagalais, a une fin banale. La mère des huit orphelines a fini par perdre le contrôle de ses filles. Le public n'Djaménois aura la chance de découvrir cette pièce bientôt. Depuis en sport, les savos basketball qui ont mouillé les maillots en Tunisie lors de l'éliminatoire deuxième tour de la Coupe du Monde en arrachant leur qualification directe à la Coupe d'Afrique des Nations de 2019 et au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde sont arrivés. Ils sont rentrés hier soir à N'Djaméno. Les savos, à leur descente de l'avion, ont reçu un accueil des tailles des responsables de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Nous le retrouvons une fois de plus et on sent qu'il a eu. Le retour triomphal des savos basketball dans la capitale a été marqué par un accueil à la hauteur des attentes. A l'aéroport international Hassan Djamouz, c'est le coordonnateur de l'ONACHES avec son staff ainsi que le président de la Fédération Tchadienne de Basketball qui ont réservé un accueil chaleureux aux joueurs de l'équipe nationale. Une impression de joie, de satisfaction, je peux aussi m'allonger pour dire que c'est une satisfaction totale. Donc, il y a eu un impact réel après le financement de l'équipe SAO Basketball qui d'ailleurs ont été qualifiés pour les éliminatoires, disons, de la Coupe du Monde 2019. C'est par ailleurs, pour ce qui est au niveau de l'Afrique, au niveau régional, nous n'avons pas à être qualifiés, je sais que d'office nous sommes qualifiés. A la sortie de l'aéroport, un groupe de supporters laisse éclater sa liesse. Les SAO Basketball ont eu droit ensuite à une petite parade en vide au son des clacons de véhicules avant de recevoir un autre accueil animé par les yuyous des femmes à leur arrivée au restaurant Céléssao. Et puis, cet acte du chef de l'État, avant de nous séparer, au terme du décret numéro 1408, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité, si après au cabinet du ministre du Pétrole et de l'Énergie, direction du cabinet, directeur, monsieur Adogré-Bank David Weynor, conseiller, conseiller à l'énergie, monsieur Minidé Moddingham, conseiller au pétrole, monsieur Abdelkarim Hissène Moussa, conseillère juridique, madame Mariam Ikhlas Djarma. Djaménan, le 5 juin, le 5 juillet 2018, Idriss Déby-Hitno, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, je vous retrouve demain à partir de 20h pour un autre point d'actualité. Sous-titrage ST' 501